Bonjour, bonjour, je voudrais vous faire une petite vidéo sur un point essentiel de l'enseignement de Douglas Harding, cet enseignement qu'il appelle les quatre étapes de notre vie, qu'il appelait les quatre étapes de notre vie. Douglas en effet, dans presque tous les ateliers, dans ses livres, insistaient sur cette présentation de notre vie en quatre moments, en quatre stades, et en comprenant ces quatre stades, on peut mieux voir le chemin spirituel. Alors, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur cet enseignement, les quatre étapes, mais là je vais m'appuyer sur une bande dessinée qui a été faite sur la vie de Douglas Harding. Donc la bande dessinée, là j'ai en anglais, mais je vais vous la présenter en français, donc là, The Man With No Head, donc l'homme sans tête, la vie et les idées de Douglas Harding. Ça a été fait par Richard Lang, donc c'est lui qui a fait le texte, et Victor Lund Rockleaf a fait les dessins. Donc c'est une bande dessinée très chouette qui présente la vie de Douglas. Et page 125, donc il y a une page consacrée à cet enseignement capital de Douglas qui est la présentation de notre vie en quatre étapes. Alors, il ne s'agit pas de la vie de l'individu en quatre étapes, mais la vie de la conscience, la vie de ce que nous sommes vraiment, vraiment, vous allez voir. Alors, j'ai découpé, enfin j'ai pris les dessins, donc je vais faire apparaître à l'écran. Donc la première étape, c'est l'étape du bébé. Donc, Douglas décrit le développement personnel en quatre étapes. Petit 1, bébé. Vous êtes sans tête, espace pour le monde. Vous n'êtes pas celui dans le miroir. Vous n'êtes pas conscient que les autres vous voient comme bébé. Donc, la première étape, c'est l'étape du bébé. Pour nous, le bébé qui vient de naître, il est tout petit et il est apparu dans le monde. Mais ce n'est pas du tout son expérience. Son expérience à lui, c'est qu'il a d'abord eu dans le ventre de la mer des sensations de chaud, de froid, des goûts sucrés, salés, des sons. Et puis, à un moment donné, ce que nous on appelle la naissance, il accueille des formes et des couleurs qui apparaissent en lui. Donc, pour lui-même, il n'est pas un bébé. Pour lui-même, il est quoi ? Il est pur espace. Il est un espace ouvert. Là, on voit sur le dessin de gauche les petits bras et les petites jambes. Donc, il n'est pas du tout identifié à son corps. Il n'est pas identifié à sa tête. D'ailleurs, il ne reconnaît même pas au début ses deux bras et ses deux jambes comme étant les siens. C'est juste, ça bouge dans l'espace. Et le bébé ne se reconnaît pas dans le miroir du tout. Vous ne voyez jamais un bébé de six mois passer devant un miroir en disant « Waouh, quel beau bébé je suis ! Mes parents ont de la chance ! » Non, ça, ça n'existe pas. Il est pur espace, pur espace conscient. C'est pourquoi, quand vous regardez un bébé droit dans les yeux, il ne détourne pas le regard. Parce qu'il n'est pas vu, il ne se sent pas vu, il ne se sent pas visible. Il n'est pas une chose, il n'est pas un visage. Il est pur espace, pure transparence. C'est pour ça que les gens aiment être en présence des bébés, parce que les bébés leur rappellent leur source, leur origine, leur vraie nature. Et regarder un bébé, c'est comme regarder dans l'infini, en fait. C'est merveilleux. Ça, c'est l'étape du bébé, étape 1. L'étape 2, c'est l'étape de l'enfance. Enfant, vous apprenez à être celui dans le miroir. Ça, c'est Dougas. Dougas, je ne sais pas s'il y a une faute, parce que Douglas est petit dit « Dougas, c'est toi ! » Donc, on commence à s'y intéresser et on commence à comprendre que, pour les autres, on est ça. On est ce visage, on est ce petit camarade qui apparaît dans la glace. Et donc, on commence à s'identifier à ce petit garçon ou à cette petite fille dans le miroir. Et c'est comme si on prenait le visage dans le miroir, qu'on le retournait parce qu'il n'est pas dans le bon sens, qu'on l'étirait parce qu'il est trop petit et qu'on le mettait ici, sur l'espace. C'est ce qui illustre les dessins, là à droite. C'est comme si, en imagination, on saisissait le visage dans le miroir. On le tourne, on l'agrandit et on le met ici sur l'espace, en imagination. Parce que cet espace, il reste toujours vide et vierge et transparent. Mais c'est comme si, voilà, on avait posé un masque sur cet espace. Alors cette identification, elle prend du temps. Ça ne se fait pas en quelques secondes, ni même en quelques semaines, ni même en quelques mois. Ça prend des années. Et disons, voilà, à partir de 7-8 ans, peut-être parfois avant même, l'identification est totale. Mais l'enfant, c'est quand même un moment béni parce qu'on bénéficie de l'amour des parents. Voilà, parce qu'on appartient un petit peu au club humain en étant identifié au personnage. Mais on a encore accès à la source très, très souvent. C'est ce que montre ici le dessin de Douglas, voyez. Donc maintenant, vous pensez comme les autres vous voient. Bravo, Douglas. Donc ça, c'est vrai. On commence à prendre le point de vue des autres sur soi, qui est le point de vue du miroir, en fait. Mais souvent, enfant, on oublie de porter son visage, voilà. Là, vous voyez un petit enfant qui joue sur la plage avec des coquillages. On voit les deux bras qui sortent du vin. Donc quand on joue, parfois, et même souvent, quand on joue, un enfant a accès à cette source. Il a accès encore à cet espace. Il a encore un pied dans la source, si vous voulez. C'est comme s'il avait un pied dans le monde, dans le monde des humains, dans le monde de la forme. Et encore un pied dans la source. Donc c'est pour ça que c'est un moment béni, en fait. On a un peu les deux, quoi. À la fois, on bénéficie des relations humaines. Et en même temps, on a accès à cette source, à ce trésor, à cette ressource. Donc étape 1, le bébé. Étape 2, l'enfance. Donc à partir de 7-8 ans, ça se ferme complètement. Et là, on passe à l'étape 3. Voilà, c'est l'étape adulte. Alors adulte, on porte son visage toute la journée. Ça, c'est moi, voilà. Dans l'étape adulte, on est complètement... Tenez, je vais mettre mon petit visage là, moi. Petit visage José. Donc adulte, on est complètement identifié au visage. Sans aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis José. Je suis Marie. Je suis Douglas. Et du matin au soir, on porte ce masque sur le... Ici, au-dessus des épaules. Sans jamais émettre le moindre doute. Et la plupart des gens vivent et meurent comme ça, en fait. La plupart des gens vivent et meurent sans jamais avoir mis en doute une identification au visage. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent et meurent dans l'étape 3. Ce qui est évidemment affreux, en fait. Et alors, dans cette étape 3, on se sent rétréci. Vous avez rétréci. Vous étiez le tout. Vous êtes devenu une minuscule partie. Donc là, sur le dessin, on voit la mer. On voit le soleil. On voit le paysage. Tout ça, ça apparaît dans l'espace que vous êtes. Ça apparaît dans l'immensité que vous êtes. Parce que vous êtes le tout. Tout apparaît en vous. Vous êtes le tout. Mais en étant identifié au visage, en étant identifié au personnage, on est devenu qu'une chose limitée et mortelle. qui est né, qui va mourir. Donc, évidemment, c'est très angoissant. Donc, on se sent en danger, en prison, aliéné. Alors, plus ou moins. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent bien quand même qu'on se sent limité dans ce personnage. Aliénation, au sens strict, c'est être étranger à soi-même. Et en étant identifié au personnage, on est en effet étranger à soi-même. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce sentiment d'être en prison qui nous pousse, pour certains d'entre nous, sur une voie spirituelle et qui nous pousse à trouver un enseignement qui puisse nous libérer de cette identification. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est bien ce sentiment d'être en prison, à la sortie de mon adolescence, qui m'a fait chercher une solution à cette aliénation. D'abord dans la philosophie, puis dans la spiritualité. Et grâce à Dieu, j'ai rencontré Douglas Harding. Et alors, donc, heureusement, voilà, la vie ne s'arrête pas à l'étape 3. Puisqu'il y a une étape 4, la voici. Donc celui qui voit. Celui qui voit, the seer en anglais. Celui qui voit ou celui qui est éveillé. Donc celui qui est éveillé, il découvre sa vraie nature à nouveau. Il retrouve cet espace qui était dans l'étape 1 déjà. Et on a deux faces. Donc maintenant, je vis une vie à deux faces. En public, je suis une personne. En privé, je suis espace d'accueil pour le monde. Quel soulagement. A l'intérieur, sécurité, liberté, union avec le monde. Donc en effet, nous avons deux faces. Deux versions de nous-mêmes. Il y en a une qui est publique. C'est ce que les autres voient de nous. C'est ce que vous voyez de moi en ce moment, José. Donc ça, c'est l'apparence. C'est la version publique. Et donc nous savons que les autres nous voient comme ça. Mais nous avons accès à une identité privée à l'espace d'accueil que nous sommes pour le monde. Et que vous découvrez de ce côté-là. Au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace transparent qui accueille le monde. Et là, en effet, c'est un soulagement. C'est un soulagement inouï. C'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil, la libération, Moksha en sanscrit. Et là, vous trouvez en effet la liberté déjà. Parce que vous êtes au-delà de la forme, au-delà des pensées. Vous trouvez l'union avec le monde. Il n'y a plus de dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Entre moi et les autres. Entre un observateur et une chose observée. Il y a une unité totale. Il y a une unité totale. Et puis une sécurité. Parce que vous êtes l'espace à totalité. Rien ne peut diminuer ou agresser cette totalité. Donc, vous voyez, quatre étapes. Alors, je me remets là. Quatre étapes. L'étape 1, le bébé. Donc, pur espace. L'étape 2, l'enfant. Où on commence à s'identifier au personnage dans le miroir. Mais on a accès à l'espace de temps en temps quand on joue. Étape 3, on est complètement identifié au personnage. On a mis le masque sur les épaules du matin au soir. Étape 4, on retrouve cet espace. Et on sait que du point de vue des autres, on est ce personnage. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi ne peut-on pas passer directement de l'étape 2 à l'étape 4 ? Pourquoi faut-il passer par l'étape 3 où on s'enferme ? Eh bien, en fait, il semble que la conscience a nécessité de s'identifier à l'apparence dans le miroir. Ne serait-ce que pour vivre dans le monde, pour fonctionner dans le monde, il faut, à un moment donné, être capable de se vivre comme individu. Il faut être capable d'entrer en relation avec les autres, de fonctionner dans le monde. Donc, le passage par l'étape 3 est absolument nécessaire. Pour aller au-delà du moi, il faut d'abord en avoir un. Pour dépasser l'ego, il faut d'abord en avoir un, et un solide même. Donc, l'étape 3 est une étape nécessaire. Ce n'est pas une étape qu'on peut esquiver. En revanche, il ne s'est pas dit que cette étape 3 doit durer 80 ans. Je connais des gens qui ont découvert... Tenez, Richard Lang a découvert sa vraie nature à 17 ans. Donc, l'étape 3 n'a pas duré très longtemps pour lui, peut-être de 7 à 17 ans. Mon épouse Lorraine a découvert aussi Douglas à 19 ans et sa vraie nature à 19 ans. Donc, c'est... Bon, mais peu importe, parce qu'il y a des gens qui le trouvent à 70 ans, 60 ans, 80 ans même. Peu importe, parce que quand vous retrouvez cet espace, vous trouvez quelque chose qui est hors du temps. Qui est hors du temps, donc qui est toujours neuf. C'est un retour à la maison, en fait. Retour à la maison qu'on n'a jamais quitté. Donc, voilà, c'est 4 étapes. Je trouve que c'est un enseignement magnifique, très profond, je trouve. Et, en plus, là, maintenant, avec cette illustration, donc, dans ce livre que vous pouvez trouver en français aussi. C'est magnifiquement résumé. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501